Les animaux dénaturés est un roman écrit par l'écrivain et illustrateur français Jean Brûler qui adopte le pseudonyme littéraire Vercors en 1941 pendant la résistance. Par la suite, il garde son nom pour son travail d'artiste et le nom de Vercors comme nom d'écrivain. Son œuvre la plus célèbre est Le silence de la mer, publié de façon clandestine en 1942. Dans cette vidéo, on va parler d'un autre roman de Vercors, publié en 1952, intitulé « Les animaux dénaturés » et qui pose la question du propre de l'homme. Ceux qui ne connaissent pas encore cette expression, c'est une expression d'usage courant qui désigne les spécificités de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces animales. Le roman s'ouvre sur une scène de crime. Il s'agit d'un infanticide où le père a piqué son fils avec une forte dose de chlorhydrate de strychnine. Au début, on est choqué, on ne comprend rien, mais juste après, on fait le retour en arrière pour comprendre mieux l'histoire. L'histoire se passe à Londres où un journaliste appelé Douglas Templemore fréquente une certaine France Doran et qui dissimule leur attirance réciproque. Un jour, Doug annonce à France cette revue proposée de partir avec des gens de sa connaissance, il s'agit des Grimm, mais ce n'est pas la vérité. Car il a bien rencontré Gatbert Grimm, l'ami de son défunt père, mais ce paléontologue l'a simplement informé qu'il montait une expédition pour la Nouvelle-Guinée où l'on a trouvé une mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure. Ici, il s'agit de la mandibule d'un être mi-singe, mi-homme. Or, Doug ignore qu'on a raconté à France que celui-ci était l'ex de Sybille Grimm, la femme de quatre pères, Grimm, qui est également paléontologue. Et, de jalousie, France l'encourage à se jeter dans cette aventure. Et c'est ainsi que le journaliste Doug s'enfonce dans la jungle en compagnie de Grimm, d'un géologue allemand et d'un bénédictin chercheur, le père d'Iligan surnommé Popp. Partis à la recherche de la mandibule, les anthropologues trouvent au lieu de ça une population vivante des singes troglodytes, mais des singes aux calottes crâniennes ressemblant aux nôtres. Et puis, a-t-on jamais vu des singes enterrant leurs morts, faisant du feu ou taillant leurs projectiles ? L'espèce est nommée par Anthropus Grimm y insiste en l'honneur de son découvreur Grimm, mais, incarnerait-il le chenon manquant dans l'évolution du singe à l'homme ? En attendant de pouvoir répondre à cette question, les explorateurs choisissent de les surnommer les tropies. Néanmoins, le père d'Iligan n'est pas d'accord, car il les trouve très humains, qu'ils se comportent de façon si urbaine, si amicale, et sans doute est de plus en plus contagieux. Aussi, une sensation d'horreur envahit les scientifiques quand les porteurs papous se mettent à les consommer. Chacun se demande s'il y eut anthropophagie. L'anthropophagie signifie l'habitude de manger de la chair humaine en parlant d'un être humain. Il s'agit donc d'une forme de cannibalisme. Tandis que les hommes de science s'interrogent sur la nature de leur tropie, Un soi-disant homme d'affaires australien nommé Van Crussen découvre leur existence et il fait racheter par sa compagnie la concession où ils habitent. En devenant propriétaire de cette main-d'œuvre gratuite, sans salaire ni droit, il va affirmer son leadership sur la scène internationale du textile. Mais, contrarié, Doug en parle au Grimm, dont l'avocat leur avance, que la seule parade en noir descendu sur Van Crussen est de prouver l'humanité des tropies. Ainsi, cet homme d'affaires ne pourra pas les faire travailler pour rien, puisque l'esclavage a été aboli. Il fallait donc effectuer un croisement positif avec eux. Si l'union d'un homme et d'une tropie donne naissance à un rejetant vivant, cela démontrera que ces deux parents appartiennent à la même espèce zoologique. Doug raconte à France, par correspondance, tout ce qui s'est passé lors de cette expédition, même son infidélité avec Sybille, et demande à France quand même de l'épouser. Il lui apprend que l'hybridation entre tropie et singe s'est également révélée fructueuse. Mais il y a pire, le spectre du racisme refait surface. Bref, pour l'avenir d'une grande partie de la population mondiale, il va falloir trancher sur une définition de l'être humain. France accepte d'épouser Doug qui revient auprès d'elle en compagnie de Derry, une femelle tropie. Tous les trois se cachent dans une maison louée par la Société royale d'anthropologie. Enfin, l'enfant naît, mais il semble plus animal qu'humain. Doug parvient néanmoins à le faire baptiser. Le soir même, nous revoici au début du roman où Douglas empoisonne son bébé. Les autorités sont réticentes à tenter de répondre à cette question. Ce qui est pire, c'est que la question « Est-ce qu'un tropie est un homme ? » ne peut tout simplement pas être résolue à cause de la question « Qu'est-ce qu'un homme ? » Il n'y a pas de réponse écrite dans la loi. Les anthropologues ont décidé de tester la fertilité des tropies avec les singes d'un côté et les hommes d'un autre. Mais l'insémination artificielle de femelles tropies avec du sperme humain et de singes s'est avérée fertile. Nous empêchons d'obtenir une réponse à cette nœuvre avant que la progéniture elle-même n'ait atteint l'âge de procréer. La difficulté du problème vient clairement du fait que les tropies sont par définition un intermédiaire entre les humains et les grands singes. Et il est difficile de dire quels sont leurs droits. Lorsque le neurologue a proposé un critère basé sur la complexité du cerveau, le juge lui a rapidement fait admettre qu'il utilisait en fait un critère circulaire. Il exigeait le niveau de sophistication du cerveau pour qualifier une personne suffisamment proche des humains qu'il a étudié jusqu'à présent à trouver cela. Cependant, les cerveaux des tropies sont beaucoup plus simples que ceux d'homo sapiens mais beaucoup plus complexes que ceux des grands singes. Ce critère peut donc déterminer la direction que nous voulons en fonction de la façon dont nous fixons les limites. Il en est de même pour le langage. Pour forcer les autorités à prendre position, Douglas Templemore a tué la progéniture de la femelle tropie fécondée avec du sperme humain, sans sperme même, alors qu'il s'agissait à la fois de son fils biologique, puisqu'il en était le donneur, et de son fils légal, puisqu'il avait réussi à le faire enregistrer à l'état civil. Douglas Templemore est sur la une des chroniques et des journaux. Est-il un criminel ou bien a-t-il sacrifié son fils pour sauver tous les tropies de l'exploitation à laquelle ils étaient promis ? En tout cas, avec ces décisions tellement délicates, il risque sa tête au cours du procès. Bercors a adapté lui-même pour le théâtre son roman en une pièce intitulée « Zoo ou l'assassin-philanthrofe », écrite et publiée en 1959. C'est un roman très intéressant à lire. Il est en quelque sorte philosophique. Et je vous recommande de le lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada